Salut, c'est Jérémy de Frugalisme et Libertés Financières. Aujourd'hui, on va voir ensemble où placer son argent pour qu'il rapporte. Et c'est pas facile, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne. Frugalisme et Libertés Financières, c'est une chaîne YouTube à laquelle tu ferais bien de t'abonner et tu ferais bien de lâcher le pouce. Je dis que tu ferais bien de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait parce que vous êtes très nombreux à consulter régulièrement cette chaîne, à suivre les vidéos. Je sais que certains parmi vous les suivent depuis longtemps, voire plusieurs années. Et il y en a encore parmi vous qui ne sont pas abonnés. Fais-le parce que ça ne va te prendre rien. C'est gratuit, c'est juste un clic à faire. Là, maintenant, ici, tu vois, tu t'abonnes et tu cliques sur la petite cloche. Et ça va te permettre d'être tenu au courant dès que je sors une nouvelle vidéo ou bien d'être tenu au courant quand je fais des lives, de pouvoir participer, de pouvoir me poser des questions et de ne plus en rater une miette. En plus, c'est une manière sympathique de soutenir la chaîne et de faire en sorte de faire grandir notre communauté qui ne cesse de s'élargir, qui ne cesse de s'agrandir. Nous sommes désormais plus de 16 000 et j'en suis enchanté. Et j'en profite également pour vous remercier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'ai indiqué, on va parler de où placer son argent pour qu'il rapporte. Et je te rappelle aussi que tu peux d'abord lire mon livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. Tu le trouves partout, à la FNAC, dans les librairies, même dans les centres Cultura, sur Amazon, etc. Et c'est un livre d'éducation financière, c'est mon rayon, l'éducation financière, dans lequel je t'explique en fin de compte mon approche au travers de quatre piliers essentiels qui vont te permettre de faire travailler ton argent à ta place et d'augmenter ta sécurité financière. C'est un livre qui se veut comme une méthode simple que tu vas pouvoir appliquer et qui peut vraiment, j'ai la prétention, de réussir à changer des vies au travers de cette lecture. Et j'ai plusieurs de mes clients, des clients de mes formations aujourd'hui, qui ont commencé à me connaître grâce à mon livre, qui ont lu ce livre, qui ont été sensibles et qui ont voulu ensuite aller plus loin avec moi. Donc j'en profite au passage pour les saluer et peut-être, toi aussi, seras-tu intéressé pour aller plus loin. Mais avant toute chose, et pour revenir sur le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, il est important de faire travailler son argent aujourd'hui pour essayer de le protéger. Si tu ne fais pas travailler ton argent, en fin de compte, du fait de l'inflation, qui est puissante et qui, contrairement à ce que nos pimpins de ministres nous ont baratinés pendant des mois et des mois, je vous l'avais dit, c'est pas passager, ça va pas être passager, et on est en train de rentrer dans une nouvelle dynamique durable, lourde, qui va changer les vies et qui change déjà les vies de tout le monde. Depuis un an, un an et demi, tout le monde a dû déjà fortement s'adapter. Il va falloir continuer parce qu'on est dans un monde complètement différent qui, par rapport auquel, les recettes d'avant, les méthodes d'avant, les stratégies d'avant, les méthodes traditionnelles, les solutions d'épargne traditionnelles sont littéralement et définitivement, je pense, mortes, clairement. Typiquement, parlons de l'investissement immobilier, et j'en sais quelque chose, puisque je suis investisseur immobilier depuis beaucoup d'années maintenant. Si tu fais de l'immobilier comme on en faisait auparavant, en achetant, en levant de la dette, etc., et puis simplement en faisant peut-être une plus-value dans les années qui viennent, etc., et sans vraiment professionnaliser ton approche, en fin de compte, c'est-à-dire monter en puissance, en savoir-faire, t'as toutes les chances aujourd'hui, vraiment, et malheureusement, de ne pas être gagnant au bout du compte. Parce qu'en fin de compte, c'est plus compliqué, parce qu'il y a des nouvelles forces de friction, au travers de taxes, disons les choses, mais au travers aussi de réglementations. Évidemment, je pense au DPE, je pense au droit de louer qui s'applique en ville, etc. Et je trouve que c'est très bien, c'est très sain ce qui est en train de se passer, en fin de compte, c'est que ça devient de plus en plus difficile, donc forcément, on a des prix qui vont revenir un peu sur Terre. D'accord ? Ils étaient fortement montés avec les facilités de crédit. C'était très facile de s'endetter pendant les 3, 4, 5 dernières années. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, justement, ils attendent que les prix redescendent. D'ici Noël, on devrait commencer à avoir de très, très belles opportunités qui vont arriver sur le marché. Déjà, là, en ce moment, il y en a ici qui sont arrivés, parce que justement, le DPE, ça a créé un contexte où il y a des bonnes affaires. Ça peut paraître surprenant, mais pourtant, c'est le cas. Et on le voit, notamment dans des villes comme Paris, Capital, tu vois, pourtant, où, ben voilà, les gens qui investissent dans les grandes capitales, en général, ils ne cherchent pas de la rentabilité. Ben, avec les baisses de prix qui sont en train de s'opérer, on commence à voir des choses qui, potentiellement, peuvent commencer à être intéressantes. Potentiellement, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter tout et n'importe quoi. Puisque je te l'ai dit au tout début, ça devient compliqué de gagner de l'argent avec de l'immobilier. Donc, il faut monter en savoir-faire en expertise. Mais quand on sait faire, quand on a appris à faire, d'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo qu'on a fait avec Jocelyn, l'un de mes clients qui est devenu professionnel de l'immobilier, tellement il a chopé le virus. Je me félicite d'avoir réussi à lui transmettre cette maladie. Ben, voilà, je veux dire, c'est magnifique. Mais parce qu'il a appris, parce que je lui ai montré, je lui ai appris ce que je sais faire et que maintenant, il en profite. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux, comment dirais-je, aller plus loin là-dedans, moi, je t'invite déjà à t'abonner au groupe Telegram. Tu vas trouver les liens en description de la vidéo. Donc, où investir son argent aujourd'hui ? Eh bien, ça va te surprendre, mais je pense que l'immobilier est une excellente opportunité. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont en train de se dire « Mon Dieu, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller ». Et justement, quand ça devient comme ça, c'est justement là qu'on peut réussir à trouver des petites pépites. Quand les gens se détournent d'un marché, ça va faire le ménage. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc voilà, il y a des choses à faire, mais sur des biens qui vont être plus spécifiques. Je pense par exemple aux fins de défiscalisation que personnellement, j'aime beaucoup ou peut-être aussi par rapport aux box parking garage. J'ai d'ailleurs fait une formation sur l'investissement sur les box parking. Si ça t'intéresse, tu trouveras les liens également en description de cette vidéo. Le truc fondamental à comprendre pour voir où est-ce que tu vas placer ton argent, c'est toujours de prendre en considération le couple rendement-risque. Un rendement, un investissement est toujours risqué par nature. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Je suis désolé, mais les investissements dits sans risque sont des investissements qui ne te permettront pas d'obtenir des résultats intéressants. Typiquement, le livret A, on sait qu'il a des taux de rendement aujourd'hui qui sont inférieurs à ceux de l'inflation. Donc forcément, si tu te contentes de ça, tu fais que t'appauvrir au fil du temps. Ce n'est pas efficace. Bon, d'une part. D'autre part, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va chercher de rendement, plus on va chercher de gros résultats, plus on va être sur des actifs qui vont être risqués. Par exemple, si on va sur le marché actions, oui, il y a des actions qui permettent d'obtenir de bons résultats, des bons rendements, etc. mais elles vont être très compliquées, très volatiles. Je pense aussi à des valeurs ou des actifs comme les crypto-monnaies où, oui, effectivement, c'est le bitcoin, l'actif qui a le mieux performé sur les 10 dernières années, mais alors, bon sang, il faut avoir quand même les nerfs bien accrochés parce que quand tu vois les volatilités, le truc, il fait x2, après il se divise par 2, tu vois, il peut perdre 20% dans la même journée, le lendemain, il va en reprendre 30, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas aller là-dessus. Ce que je dis, c'est que le type d'investissement que tu vas choisir, il va dépendre de ton profil. Un jeune, il va peut-être plus pouvoir se permettre de prendre des risques qu'une personne qui est plus avancée dans la vie et qui a plus de charges, plus de responsabilités, voilà, tu vois. Bon, il y a ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi les questions qui vont être relatives à ton épargne de sécurité, à ta situation financière, à ton revenu. Est-ce que tu as déjà tout verrouillé, tous ces machins-là avant de vouloir commencer à faire des investissements ? Investir, c'est prendre des risques, tu vois. Et on ne va pas investir de l'argent dont tu es supposé avoir peut-être besoin demain matin en cas d'urgence. Ce ne serait pas sérieux ni responsable. D'où l'importance d'avoir un fonds d'urgence qui soit bien sécurisé et qui soit bien constitué. L'autre chose à prendre en compte, c'est qu'on va pouvoir se prémunir contre ce risque qui est corrélaire de la rentabilité en augmentant ses connaissances, un peu à la manière, c'est un exemple que je prends souvent un peu à la manière, tu sais, du petit enfant qui a peur du noir dans la chambre et on va allumer tout doucement la lumière, plus il y a de lumière, plus le monstre est petit et voilà, en fin de compte, plus on a de connaissances qui vont arriver et plus on a une pleine compréhension de ce dans quoi on pourrait investir ou pas. Et à la fin, le monstre est toujours là et toujours un tout petit peu présent mais il est tout petit, il va se cacher dans le placard ou sous le lit et c'est ça qu'on veut. C'est prendre en compte le fait que l'investissement sera toujours risqué et ce risque est réel mais en ayant plus de compréhension, plus de connaissances, eh bien on va réussir à mieux maîtriser les choses et évidemment en diversifiant. Donc la diversification et l'acquisition de nouvelles connaissances. L'acquisition de nouvelles connaissances peut passer par la lecture. Je t'ai parlé de mon livre en introduction, c'est un bon moyen de commencer à mettre le pied à l'étrier si tu démarres vraiment de zéro et en plus c'est une manière qui est vraiment pas chère. Si on veut se former efficacement dans des domaines qu'on ne connaît pas, une méthode efficace consiste évidemment à lire trois livres, peut-être un livre très général comme par exemple les gammes du style pour les nuls, tu sais, où on va avoir une sorte de Wikipédia de tout le sujet qui nous intéresse et ensuite, moi ce que j'aime bien faire c'est prendre un livre qui va aborder un angle avec une méthode radicale dans un sens et un autre qui va prendre une méthode radicale complètement à l'opposé et en général je vais me faire ma propre opinion au milieu entre les deux puisque je ne suis pas quelqu'un de radical. En tout cas, c'est mon approche, c'est de prendre en compte le fait qu'il y a toujours du pour et du compte dans toutes les approches. Donc ça, c'est vraiment très très important et de comprendre aussi en fonction de ton approche, de tes envies de diversification, quel type d'investissement tu vas faire. J'ai parlé de l'immobilier parce que, bah oui, j'aime beaucoup l'immobilier mais ce serait bête de passer à côté de la bourse. Alors certes, en immobilier, on est dans un marché qui rentre en marché baissier, je suis d'accord. La bourse, personne ne sait si demain on n'est pas à la veille d'un énorme craque boursier. Là aussi, je suis d'accord, toutes ces questions-là elles sont parfaitement vraies et quand ça viendra, et bien ça viendra. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'est pas question de dire mais non, 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 tout ça c'est des bêtises. Non, non, il faut regarder les choses en face de manière froide, factuelle et de mettre en place des stratégies, des process justement pour se blinder, se protéger contre ces problèmes-là. Ça, je l'ai appris aussi dans la stratégie du Fénéan qui est mon programme de formation pour investir exactement comme je le fais en bourse et en mettant une stratégie qui soit simple et efficace et qui ait fait ses preuves depuis pas mal de temps. Et si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas y arriver si moi j'ai réussi à y parvenir. Enfin, ce que je veux te dire et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, contexte compliqué, difficile, etc. où tout peut disparaître du jour au lendemain, etc. C'est d'aller le plus possible, c'est mon avis, vers des choses qui sont tangibles, vers des actifs qu'on peut toucher, qu'on peut maîtriser, qu'on peut tenir dans sa main. Certains aimeront l'or et les métaux précieux parce qu'on peut les avoir dans la main, on peut les cacher, on peut les planquer, on peut faire, j'en sais rien, ce que tu veux avec. Il y a énormément de risques parce que si tu te fais braquer cambrioler, ben voilà quoi, c'est pour ta pomme. D'autres préféreront la pierre pour les raisons que je viens d'évoquer aussi. D'autres préféreront si on ne sait jamais qu'un titre de propriété sur des entreprises qui vont produire des choses tangibles, des commodities comme par exemple du métal justement, comme par exemple des entreprises qui vont être aussi peut-être très diversifiées. Charles Le Gave a beaucoup à parler de la fameuse Air Liquide ou des multinationales qui ne sont pas monopays mais très étalées et qui fournissent des choses, des services, des choses réelles ou des produits qu'on peut toucher, qu'on peut, tu vois ce que je veux dire, du palpable. On est presque dans quelque chose de tangible. aller vers des choses qui sont tangibles plutôt que vers des choses qui sont plus de l'ordre du virtuel en quelque sorte. Tu vois ? Moi je pense que, je ne suis pas en train de dire que ce qui est plus virtuel comme les cryptos, etc. C'est mal. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je pense c'est que quand on est dans un contexte où on a plus de questionnements qui vont venir à nous, tu vois, quand on a plus de risques, quand on a peut-être plus de pertes qui peuvent venir là dans les années qui viennent ou les mois qui viennent, eh bien autant aller vers des choses qu'on peut contrôler un peu plus, qui vont plus nous rassurer parce qu'elles sont physiques, elles sont tangibles. Voilà. La terre, c'est des bons moyens aussi. Il y en a qui aiment beaucoup acheter des terrains. Je pense aussi par exemple aux Chinois. Tu vois, ce qu'ils font les Chinois en Thaïlande, ce qu'ils font, ils vont en Thaïlande parce qu'ils ont compris qu'ils aiment bien essayer de sortir leur argent du pays et il y en a beaucoup qui achètent des appartements par exemple mais qui ne cherchent même pas à les louer. Ce n'est même pas justement pour obtenir du rendement, c'est juste pour faire du stockage de valeurs. Ce qui là aussi entre nous est tout à fait discutable parce que pour m'être intéressé de très 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 près à l'immobilier en Asie du Sud-Est, c'est des marchés qui sont particulièrement compliqués et pour lesquels tu n'as aucune garantie de réussir vraiment à t'enrichir. Donc voilà, c'est ça les choses dont je voulais vraiment te parler. C'est de prendre en compte ce risque, ce corollaire du rendement et du risque, de prendre en compte aussi l'importance d'aller aujourd'hui vers des choses qui vont être les plus possibles physiques, tangibles, qu'on peut tenir dans la main de préférence et si en plus on peut les emmener avec soi et les transporter facilement d'un endroit à un autre, je dirais que c'est encore mieux et ça pour ça, l'immobilier c'est compliqué, je veux dire, tu ne peux pas partir avec ton appartement sous le bras. C'est pour ça encore une fois que certains aiment l'or et les métaux précieux. Est-ce que c'est la solution ? Est-ce que c'est la meilleure solution ? D'autres vont même aller jusqu'à préférer les pierres précieuses, marché très compliqué sur lesquels il faut énormément d'expertise, il faut se faire accompagner par des gens qui s'y connaissent c'est hyper risqué mais en fin de compte voilà, c'est ça ou d'autres vont même aimer les bijoux, les montres de luxe, etc. parce que dans leurs critères et bien ils vont essayer d'avoir une approche pour aller vers des choses qu'on peut tenir dans la main, dont la valeur va à minima se maintenir dans le temps et qui vont en plus pouvoir être facilement transportables s'il faut te barrer en urgence dans un climat qui par ailleurs devient de plus en plus hostile. Donc voilà un petit peu les questions que je voulais partager avec toi aujourd'hui pour essayer d'apporter une réflexion, mon point de vue sur cette fameuse question où investir là aujourd'hui pour avoir du rendement concrètement. Des solutions qui vont te permettre d'avoir du rendement il y en a plein aujourd'hui il y en a plein. Tu veux que je te parle d'immobilier ? Dans l'immobilier on peut faire des parkings, des garages, des apparts, on peut avoir du gros rendement crois-moi c'est carrément possible pour peu que tu saches acheter au bon prix à partir d'un certain prix tout devient rentable. Qu'est-ce qu'on va avoir quand il ne connaît rien et que tu ne veux pas t'occuper des locataires ? On va avoir les SCPI. On a encore du gros rendement. Attention sur les SCPI il y en a qui commencent à baisser la valeur de la part aujourd'hui qui sont en train de la réviser à la baisse. Attention, il faut le prendre en compte. Il y a des stratégies, il y a des manières d'acheter des SCPI. J'ai fait une formation aussi là-dessus tu vois pour apprendre objectif SCPI, pour apprendre aux gens des stratégies, des façons d'acheter des SCPI qui vont être différentes et qui vont permettre de jouer du levier entre autres tu vois mais de différents leviers pour justement aller beaucoup plus loin qu'acheter des parts en direct. Ce qui au demeurant n'est pas forcément une mauvaise stratégie non plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir aller peut-être vers de l'or et des métaux précieux mais attention, ce n'est pas des investissements ça. C'est plus ce que j'appelle des boucliers, des assurances en cas de pépins, en cas de galère. On pourra envisager des obligations, obligations qui redeviennent très intéressantes pour certaines aujourd'hui. Encore faut-il là aussi savoir les trouver. Les ETF, alors sur les ETF on a des ETF obligataires. On a plein de choses à faire avec les ETF. C'est la stratégie du fainéant. J'aime bien ce truc de stratégie du fainéant parce que c'est de te dire que tu fais des investissements mais sans te poser de questions et en mode automatique. Ça, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'on va avoir encore ? On va aussi avoir tout simplement investir dans toi, dans ta propre éducation, dans ta propre capacité à aller lever d'autres, enfin comment dire, à accéder à d'autres opportunités. Un truc tout bête. Une formation que tu pourrais faire et qui va te permettre d'accéder à un nouveau job, mieux rémunéré, mieux payé ou un changement de carrière. Ben oui, c'est du temps qu'il va falloir consacrer à ça. C'est de l'investissement. Investir en soi, c'est évidemment et de très loin le meilleur des investissements que tu pourras jamais faire de toute ta vie. Vraiment. Investir dans toi. Penser à toi. Voilà. Et puis évidemment, avant de vouloir faire des investissements de toutes sortes, d'abord penser à baliser et sécuriser un minimum le terrain. Sinon, ce sera évidemment comme tu peux t'en douter à tout risque. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne s'est frugaliste mes libertés financières. Lâche le pouce maintenant parce que tu as aimé cette vidéo et tu veux le dire. Tu veux aider YouTube à la mettre en avant. Abonne-toi à la chaîne et clique la cloche. C'est très important. J'insiste encore. Vous êtes encore très nombreux et trop nombreux à ne pas encore être abonné à cette chaîne. Il faut absolument le faire tout de suite et c'est ce qui va te permettre justement de ne plus rater une seule vidéo et de soutenir ce que je fais et mon travail. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci. Salut chez toi.